Pour le ministère de l'agriculture, une zone défavorisée, c'est un secteur où cultiver est naturellement difficile en raison de la qualité du sol ou des obstacles naturels par exemple. Or Bruxelles demande à Paris de revoir ces critères d'après, je cite, des preuves scientifiques solides. Résultat, 1400 communes devraient être exclues des zones défavorisées et perdre les aides européennes. Mais les arbitrages sont parfois difficilement compréhensibles pour ces agriculteurs, souvent déjà très modestes, comme c'est le cas dans ce reportage qui est tourné dans le Gers par Richard Bonnet et Éric Bergeon. Courtise, dans l'est du département du Gers. Durant de nombreuses années, la ferme bio de Jean-Claude et Isabelle Villas était classée en zone défavorisée car leurs terres sont sur des pontes importantes et peu fertiles. Voilà, c'est les rochers qui remontent en surface. Aucune culture ne résiste sur ces terrains-là du fait qu'il y a très peu de fonds, aucun intérêt économique puisque peu de choses y poussent et peu de choses résistent. L'exploitation du couple s'étend sur six communes, mais son siège se trouve sur une commune qui sort du classement en zone défavorisée. Conséquence, ils perdent l'indemnité compensatoire de handicap naturel, une aide européenne essentielle pour leur exploitation qui arrive tout juste à l'équilibre. Aujourd'hui, on va perdre environ 16 000 euros par an, ce qui représentait à peu près notre salaire annuel. On est très, très fragilisés. Déjà que depuis quelques années, on arrive péniblement à se dégager ce salaire. Et donc aujourd'hui, s'il n'y a plus, on n'a plus d'avenir dans ce domaine-là. À 20 kilomètres au sud, à Troncens, les terres de Jean-Claude Abadie, comme celles du couple Villas, sont peu cultivables. C'est de l'argile sablonneuse. En patois, on appelle ça le bourec. De la terre pas très bonne. Mais lui, bonne surprise, reste classé en zone défavorisée. Il conservera donc son aide de 7 000 euros, montant de son salaire annuel sur une exploitation déficitaire. Il a du mal à comprendre sur quels critères le ministère de l'Agriculture a fait ses choix. J'aurais envie de dire que c'est la méconnaissance du terrain, la méconnaissance de l'élevage. Et toujours pareil pour des logiques budgétaires, que là, ils connaissent très bien. Ce que craint l'agriculteur avec ce nouveau classement, c'est la disparition pure et simple d'exploitation. S'il n'y a plus d'animaux, avec plus d'élevage, il n'y aura plus d'entretien. Ça va devenir un bois, un roncier, je ne sais pas moi. L'État, l'Europe, doit nous aider. Parce que sinon, ça coûtera bien plus cher à la collectivité. Sur le seul département du Gers, 200 exploitations sur 1 000 devraient sortir des zones défavorisées. De petites structures, souvent familiales, à l'équilibre économique précaire, qui seront mis en danger.